Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo lecture et je vous fais un petit bilan de tous les livres que j'ai lus en 2020. J'ai réussi à tenir mon challenge qui était de lire 15 livres dans l'année. J'en ai lu 16 plus, des petits plus on va dire, dont je vous parlerai ensuite. Je vais commencer du coup dans l'ordre parce que j'ai ma petite liste ici de livres dans mon agenda de bureau que j'adore qui vient de chez Kiki K. Donc je vais les mettre dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Donc des fois je ne me souviendrai pas aussi bien de ce que je voudrais. Donc alors du coup ça fait un petit peu écho à la vidéo pile à lire que je vous avais proposé en début d'année 2020. Je vous fais donc un retour sur les livres, ce que j'en ai pensé et si ça correspondait à mes attentes. Donc je vais commencer, je crois que je vous avais déjà parlé de celui-ci donc je ne vais pas refaire une tartine dessus. Le monde en stop de Ludovic Hubler. C'est un français qui est parti faire le tour du monde en stop à pied avec très peu d'argent et c'était vraiment très intéressant. Donc 5 années de stop, il a un regard sur les autres, sur les autres populations, sur les autres pays qui est très touchant, qui permet une ouverture d'esprit assez dingue. Pour un ado ou pour des jeunes personnes, même des personnes plus âgées, je trouve que c'est très intéressant. Ça permet vraiment de remettre en perspective les croyances qu'on a sur l'autre, quelles que soient les couleurs ou les nationalités, les religions et tout ça. Vraiment de l'autre, autre quoi. Autre que soi-même. Et j'ai trouvé que c'était un livre qui permettait vraiment une ouverture d'esprit de malade. Il y a des petites photos en plus de son voyage parce qu'il a documenté ça. C'était vraiment un petit bouquin. Pas feel good parce qu'il fait vraiment un pincement au cœur. Mais très 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 chouette. À lire, vraiment à lire et il se lit super vite. Ensuite, j'ai lu Chocolat de Joan Harris. Je ne l'ai pas avec moi parce que c'est ma maman qui me l'a prêté et je l'ai rendue. Je l'ai lu en février et ça a été vraiment très très sympa parce que du coup, il y avait toutes ces histoires autour du chocolat qui donnaient super faim. Il y a d'ailleurs un film, je crois, qui est sorti avec Johnny Depp et Juliette Binoche. C'est une chocolatière qui m'en a parlé parce qu'on parle des fois un petit peu lecture. Et c'était très chouette. Ce n'était pas non plus de la grande littérature mais ça se lisait super bien. C'était très mignon et voilà, ça met dans l'ambiance. Je l'ai d'ailleurs glissé dans mes lectures de Noël. Si vous n'avez pas lu mon article, je vous invite à le lire parce qu'il y a vraiment des petites idées un peu douillettes, un peu cosy et ambiance Noël qui peuvent vous intéresser. Et d'ailleurs, je vous invite à partager vos lectures Noël si jamais vous avez envie de faire découvrir des choses aux autres et à moi. Ensuite, Les chats de Hazard. Alors, je ne sais pas où est le bouquin. Je crois que je l'ai rangé. De Annie Dupéré. Alors, c'était un peu space comme livre. Je l'avais flashé sur la couverture Velours et Doré. Et visiblement, Annie Dupéré, c'est une actrice qui a écrit beaucoup de livres autour des chats, de choses comme ça. C'était... A la fois, il y avait des moments très poétiques et qui sont touchants. Et à la fois, il y a des trucs où tu te dis, elle est un peu frappadingue. Et bon, c'était un peu long à démarrer aussi, je crois. Bon, c'est un peu son histoire, sa vie et les différents chats qu'elle a eus, ce qu'ils représentaient pour elle et tout ça. Si on aime les chats, ça peut être très chouette à lire. Je crois que je l'ai prêté à ma tante, en fait. Sinon, voilà, c'était pas dingue. C'est pas le bouquin que j'ai retenu. Ensuite, Astrid Lindgren, alors, où se cache-t-elle ? Une biographie que ma maman m'avait offerte sur l'autrice de Fifi Brindacier. Bah, c'était très chouette. Et c'est une femme très très intéressante qui vit en Suède. Donc, je l'espère très bientôt, mon pays d'adoption. Et voilà, c'était une femme très intéressante quand même, très engagée à sa manière, qui a vécu des choses difficiles, mais qui l'a vécu avec force, avec beaucoup d'intelligence. Voilà, donc, même si, comment dire, je me retrouve pas en elle, j'ai trouvé que c'était une femme très très intéressante et qui mérite d'être connue. Bon, je ne sais pas où je l'ai rangée, mais j'ai également lu Le Maire de Casterbridge, de Thomas Hardy, qui est un auteur, du coup, du début de l'époque victorienne, si je ne dis pas de bêtises, dont j'aime bien les livres. Enfin, j'en ai lu qu'un, mais bon, j'aimais bien, j'aimais bien l'auteur. J'avais vu aussi le film Loin de la foule déchaînée. Voilà, donc, je me suis dit, pourquoi pas découvrir d'autres de ses écrits. Bah, écoutez, c'était pas mal. Il y a beaucoup de descriptions, il y a beaucoup d'études de caractère aussi. C'était un peu glauque, enfin, c'était pas un peu glauque, mais moi, il y a des trucs qui m'énervent dedans, et t'as envie de dire, mais pourquoi tu fais ça ? Bon, voilà, c'était intéressant à lire, je suis contente de l'avoir lu. C'était pas le livre qui a marqué mon année. Vous verrez plus tard, il y en a un que... Il était sympa, il se lisait bien, et par contre, il est super bien écrit. Enfin, bon, après, je l'ai lu en français, mais la traduction, voilà, je pense, c'est assez proche. C'est quand même des... une belle écriture et tout ça. Donc, c'est quand même un livre à lire, et si vous aimez tout ce qui est littérature anglaise, je vous le conseille, c'est assez sombre, hein, quand même. Il y a... il y a, en fait, pas de rédemption pour ces personnages, en fait. Il est très très dur avec eux, en général, il est très... très punitif, en fait, on va dire. Mon livre de l'année, c'est Personne ne gagne, de Jack Black. Comment vous dire ? C'est un chef-d'oeuvre. C'est vraiment un chef-d'oeuvre. Je l'avais acheté, je vous rappelle, vite fait, parce que j'avais acheté un livre de cette collection-là, donc, je sais plus, c'est Monsieur Toussaint l'ouverture, la maison d'édition. Bon, la première fois, j'avais été attirée par ce livre, parce que la couverture brille. Non, je ne suis pas superficielle, je vous le promets. Oui, j'aime ce qui brille, bref. Et quand j'ai lu cette deuxième version, je me suis dit, bah, c'était une bonne surprise. L'autre, il parle de romans américains qui sont très peu connus, qui sont visiblement des pionniers dans l'histoire de la littérature américaine. En plus, la littérature américaine, on en connaît très très peu. Enfin, je ne sais pas, vous, mais à part Thoreau, que j'ai lu aussi cette année, tiens. Voilà, comment il s'appelle ? Live of Grass, là, le poète, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin bon, Edgar Allan Poe aussi. Bon, voilà, à part ces trois auteurs-là, on va dire, on n'entend jamais parler d'auteurs américains dans les films, dans les séries. Ils sont assez peu mis en avant. Et c'est dommage, parce que la littérature américaine, visiblement, recèle aussi des grands trésors, même si elle est plus tardive que la littérature anglaise ou française, ou d'autres littératures. Je parle de ce qu'on connaît couramment ou ce qu'on apprend à l'école. Voilà, elle est très peu abordée et très peu mentionnée dans la culture, même américaine, du cinéma ou de la littérature. Bref, Jack Black, si je l'avais rencontré dans la vie, il m'aurait charmée comme pas possible. Donc, c'est l'histoire de sa vie, en fait, comment cet homme est devenu un cambrioleur, un gentleman cambrioleur, on peut dire, qui a vécu sur les routes, vraiment, qui a vécu à la façon d'un yeg, comme on dit, donc qui est quand même pour le coup un personnage, le yeg, qu'on retrouve assez souvent, notamment chez les auteurs Kerouac, les auteurs de la Big Generation, donc un auteur, et puis dans les musiques aussi de Bob Dylan et tout ça, et qui est vraiment toute une génération des années 50-60, on va dire. Jack Black, donc, c'est plutôt un homme qui a vécu, il est mort en 50, je crois. Son livre est sorti dans les années 30 ou 40, si je ne dis pas de bêtises, et en fait, il raconte sa vie en 1890, début 1900, comment il est devenu un voleur, comment il est parti sur les routes, et alors, en plus d'être un espèce de, déjà, de biographie bourrée d'humour, d'esprit, vraiment, son écriture, elle se lit vraiment comme, je ne sais pas, elle s'ingurgite comme un petit pain au chocolat, vraiment, on le dévore, on le dévore littéralement, je l'ai trouvé hyper attachant, je l'ai trouvé à la fois sans jugement, il n'a pas de jugement, en fait, sur, ni bien ni mal, de sa vie en tant que cambrioleur, il explique juste que, ben, c'est un espèce d'engrenage, une façon de penser d'outsider, mais en gros, il ne se justifie pas du tout, parce qu'après, il a repris une vie classique, en fait, mais il explique juste que, ben, c'est un espèce de clivage entre la société et les punitions, en fait, qui sont faites aux gens qui sortent un petit peu des rangs, qui les entraînent là-dedans, donc, en fait, ben, il explique que sa première visite en prison, qui a été complètement hasardeuse, enfin, voilà, c'était pas, il n'avait pas commis de crime ni rien, il a été embarqué d'élite faciès, quoi, il était au mauvais endroit, au mauvais moment, et, en fait, ça a conjuré un peu le, enfin, ça a scellé son avenir, il y fait, voilà, une description factuelle de sa vie, alors peut-être qu'il y a eu des petits enjolivements, parce qu'il se décrit vraiment comme un gentil, peut-être que c'est vrai, je sais pas, par exemple, notamment auprès des filles qui se faisaient assez souvent violées, enfin, voilà, des prostituées qui côtoient et avec qui il a eu des relations de gentleman où il les a pas forcées, ce que je trouve assez... Après, bon, en 1930, le fait, en plus, d'écrire ça, parce qu'il est mort, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a quand même longtemps, c'était pas trop à la mode d'être un gentleman auprès des filles, donc le fait de le dire et de l'écrire, je pense que c'est vrai, en fait, et qu'il avait une espèce de conscience, quand même, du bien et du mal, mais que le fait de voler, de cambrioler et tout ça, ça vous fait voir le vol autrement, et pas forcément de façon bien, et moi j'ai pas envie de devenir cambrioleuse après ça, enfin, en fait, je suis en train de tout, un peu de tout vous raconter, enfin, je vous raconte pas l'histoire, mais je vous donne ma version, et moi j'ai vraiment aimé qu'il prenne pas partie, en fait, qu'il a vraiment expliqué, parce que c'est son expérience à lui, il dit bien que les autres ne pensent pas forcément pareil que lui, mais moi je me suis vraiment retrouvée là-dedans, enfin, en fait, il dit qu'il a choisi cette voie, et que c'est pas forcément une bonne chose de l'avoir suivi, mais qu'il l'a suivi avec beaucoup de droiture, en fait, et après il y a toute une, comment dire, toute une réflexion sur la prison, et il y raconte ses expériences, l'expérience de ses amis et tout ça, et en fait, je l'ai trouvé tellement d'actualité, tout ce qui est violence policière et tout ça, on en a énormément entendu parler cette année, en plus, je l'ai eu fini pas longtemps après l'assassinat de George Floyd, donc c'était vraiment en résonance, et ça a été écrit tellement d'années auparavant, que voilà, que je me dis, ça aurait dû servir de réflexion, de base de réflexion, parce que c'est un homme qui a connu de toutes sortes de prisons, du Canada, en Californie, au Kansas, enfin, il a fait vraiment tous les pénitenciers d'Amérique du Nord, et il a une vision hyper intéressante, ça permet un début de réflexion, en tout cas, sur ce que devrait être la prison, les punitions, les pénitences pour les criminels, et voilà, je recommande ce livre à 2000%, en plus d'être tellement bien écrit, il est d'une lecture facile, et en plus, il ouvre une réflexion de dingue. C'était un peu compliqué, un peu laborieux à expliquer, j'espère que ça ne vous spoil pas trop le truc, enfin, j'ai essayé de ne pas le spoiler, mais il est vraiment superbe. Dans un tout autre esprit, j'ai lu Le mariage de Lottie, de Pierre Lottie, alors c'est un écrit vraiment un peu space, là je suis passée du coq à l'âne, et c'était pas... après avoir lu Personne ne gagne, c'était assez difficile de me plonger dans autre chose, tellement j'aurais voulu qu'il y ait une suite, tellement j'aurais voulu lire d'autres choses dans cet esprit, Pierre Lottie, c'est un peu... un peu... et c'est très poétique, c'était très space, peut-être pas dans ce que je recherchais à ce moment-là, après, bon, voilà, c'était l'été quand je l'ai lu, donc ça correspondait bien, ce côté Polynésie, voilà, il y a en plus des petits mots en Polynésien, je suis désolée, mes voisins du dessous font des travaux, il y a toute une histoire autour de la Polynésie, aussi de la colonisation, qui est légèrement abordée, et c'est très intéressant, aussi d'un point de vue historique, parce que c'est pas un endroit que je connais, et que, voilà, dont je connais l'histoire, quand je suis allée ensuite au musée... comment il s'appelle ? au musée... Jacques Chirac, là, du Quai Branly, j'ai visité les collections permanentes, on y voit un portrait de la reine Paumaré, dont on parle dans le livre, et du coup, j'avais déjà une petite idée de la femme que c'était, et c'est intéressant, c'est un peu triste, il y a des petits mots en Polynésien qui sont très chouettes, enfin, voilà, il est surprenant comme livre, il se lit assez rapidement, parce que c'est pas des gros pavés, voilà, c'est un peu un espèce de journal fantasmé, et je trouve ça très sympa. J'ai lu ensuite Le Cottage aux oiseaux, une petite lecture très rafraîchissante, très solitaire, en fait, c'est une femme qui est musicienne, et qui, petite, recueille des oiseaux blessés, et du coup, petit à petit, elle s'intéresse aux oiseaux, et devient une espèce d'ornithologue amatrice, on va dire, mais avec des recherches très précises, et inspirée d'une femme qui a vraiment existé, petit à petit, elle s'exile, en fait, dans un cottage, dans la forêt, ça m'a, voilà, c'est un peu l'envie que j'ai envie, moi, d'assouvir, partir vivre en forêt, au calme, ça traduit très bien, les travaux du dessous, l'oppression acoustique dans laquelle je suis, et dont je ne peux plus, et voilà, et du coup, ce livre, c'était vraiment dans le mood dans lequel j'étais, c'est un livre qui est, je sais plus si la lecture, je crois qu'il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas dans l'écriture, parce que j'avais du mal, des fois, à identifier de qui elle parlait, enfin, je ne sais pas la syntaxe, après, c'est une traduction, mais la syntaxe, en fait, était un peu compliquée, des fois, à suivre, des L, mais donc, je ne savais pas à qui elle référait, parce qu'elle avait parlé de trois L juste avant, bref, et qui n'étaient pas, voilà, identifiables du premier coup, ou les dialogues, ou je ne sais plus, enfin, bref, l'écriture ne m'a pas plu à 100%, mais sinon, la petite histoire se lit très très bien, et c'était vraiment très très mignon, du coup, ces petits oiseaux qui ont une personnalité, et que l'autrice décrit, c'était sympa. Donc, c'était le cottage aux oiseaux de Eva Meyer. Nous avons ensuite le lecteur de cadavres, que j'ai dévoré, alors, pourtant, c'est un très très gros livre, 700 pages, de Antonio Garrido, et je l'ai lu, mais alors, j'ai été happée. Un tel suspense, que vraiment, c'était dingue, et c'est un roman qui est très très documenté, d'un point de vue historique, et c'est bien sûr totalement fictionnel, mais il y a des petites choses qui sont quand même tirées de l'histoire, et de faits réels, et vraiment, on est vraiment happés. Alors, j'avais plutôt bien décelé le mot de la fin, on va dire, mais ça, c'est vraiment mon petit plaisir, deviner le criminel. J'ai vraiment, j'ai adoré ce livre. C'est pas de la grande littérature, mais c'est très très bien écrit, c'est très très bien documenté, et c'est très prenant. Donc vraiment, si vous aimez les romans policiers, celui-ci, et en plus, il est dépaysant, mais comme jamais, Chine du XIIe siècle, et j'ai acheté une suite, enfin une suite, j'ai acheté un autre livre d'Antonio Garrido que je réserve pour 2021. Je vous prévois donc une petite vidéo pile à lire 2021, puisque ça vous avait bien plu en 2020, et puis moi, j'avais adoré la filmer. En fait, le seul truc qui fait partie de ma vie, maintenant, ce sont les lectures récurrentes. donc on va passer au livre suivant. Weldon de Thoreau, donc David Henry, Henry David Thoreau, que j'ai lu en liseuse, je l'ai acheté en e-book. C'est un auteur, du coup, un philosophe, qui fait partie intégrante de la culture américaine, et qu'il était important de lire, que j'avais vaguement aperçu, on va dire, en prépa, je pense, en prépa hippocaine. J'avais envie de lire, puisque j'avais le côté de Josuaseau, tout ça, cette envie de retourner à la nature, qui faisait partie intégrante de mon année 2020, et qui fera partie aussi de mon année 2021. Je l'espère, c'est le but, puisque tout a été retardé. Mais c'était quand même vachement chiant, quoi. Il est très très long, il faisait 400 pages, je crois, en e-book, et déjà, il est assez dur à suivre, même si c'était, encore une fois, une traduction. C'était très surprenant, scientifique, très pompeux, on va dire, très old school. Mais je suis contente de l'avoir lu. Voilà, plusieurs fois, j'étais là en mode, j'ai pas envie de finir, j'ai mis un peu longtemps à le lire. C'était une lecture assez difficile. Je sais pas si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Dites-moi, ça m'intéresse. Moi, c'était quand même, voilà, une lecture inhabituelle, mais j'étais contente de la faire quand même. Ensuite, Sorcière de Mona Cholet, je ne l'ai pas avec moi, puisque je l'ai prêté à ma maman. Jack Black aussi, je l'ai prêté à ma maman, elle a adoré. Et Mona Cholet, bon, elle a trouvé ça intéressant, elle a trouvé ça un peu, un peu une compilation de différentes lectures que Mona Cholet avait pu faire et que c'était un espèce de condensé de fiche de lecture, on va dire. Moi, ça m'a un peu plus, un peu plus touchée. J'ai trouvé qu'il y avait des pistes très intéressantes à lire, des romans qui ont été écrits par des féministes ou voilà, ou en tout cas, des romans qui font écho à la lutte féministe, on va dire, des scandales aussi qui ont émergé ou qui ont été un peu aplatis et dont elle fait écho. J'avais trouvé scandaleux un truc qui s'est passé récemment dans une école de médecine à Lyon, CHU de Lyon, où on incitait les étudiants à s'entraîner au toucher vaginal sur des personnes endormies, anesthésiées. Sympa ! En fait, il y avait une espèce de note d'information qui les incitait à s'entraîner sur des personnes non consentantes mais venues pour d'autres interventions médicales et qui étaient anesthésiées donc à s'entraîner sur elles. Et alors que, je ne sais pas, il existe probablement des mannequins ou des objets qui représentent très bien le vagin ou ensuite, il y a eu un scandale sur Twitter qui a éclaté. On a dit mais pourquoi vous ne vous entraînez pas entre vous ? Voilà, puisque je ne sais pas, vous vous massez peut-être les muscles, vous le faites sur vous-même ou sur quelqu'un d'autre et les étudiants avaient été choqués. Mon Dieu, mais non ! Mais je ne sais pas le faire sur une inconnue qui n'a rien demandé, n'est-ce pas plus choquant ? Enfin bref, du coup, j'avais beaucoup aimé le livre de Mona Cholet qui retraçait un peu toutes les formes sous lesquelles la femme a été malmenée. Vraiment, si vous êtes dans une envie de réfléchir un petit peu à la situation de la femme et d'avoir des arguments, d'avoir des pistes de réflexion, c'est un très très bon début. J'avais tardé un peu à m'y mettre mais alors je n'ai pas été déçue du tout, je l'ai lu très rapidement. C'est bien écrit, moi j'ai trouvé, ça se lit très très bien, c'est en plus partitionné avec l'histoire de la sorcière, justement, la relation des féministes avec la procréation, les femmes et tout ça, différents aussi courants qui sont mis face à face. Certes, ce n'est pas tout, ça ne décrit qu'une petite partie immergée de l'iceberg, je vous invite si vous voulez vous documenter davantage sur le sujet, à suivre des influenceuses qui sont beaucoup plus avancées que moi dans le sujet, moi c'est vraiment, comment dire, 2020 ça a été le début en fait de ma réflexion, mais des femmes comme Lily Ferli ou Asmaé, d'autres encore qui abordent le sujet de manière beaucoup plus directe et même si vous n'êtes pas d'accord avec elles, c'est très intéressant d'avoir leur point de vue, leur version pour nuancer aussi votre propre pensée parce que ce n'est pas toujours tout noir ou tout blanc, ce n'est pas toujours votre version qui est la meilleure ou la version de l'autre qui est la meilleure, c'est une question aussi personnelle de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit et des fois, on ne peut juste pas savoir ce que l'autre ressent parce qu'on n'a pas vécu la même chose. On ne va pas rentrer dans le débat, je vais passer au livre suivant. Si vous voulez du coup explorer le sujet, je vous invite à faire des lectures dans le même esprit que moi. Nous avons Raison et Sentiment de Jane Austen. Alors, je l'ai acheté parce qu'il était très beau, voilà, et je l'ai lu en Sologne. Je l'ai lu très très rapidement malgré le fait que ce soit un très très gros livre. Ce n'est pas écrit très très gros mais il y a des dessins de temps en temps. Il est très très chouette, des dessins de Chris Hammond et je l'ai lu en Sologne avec un petit feu de bois comment vous dire dans un manoir. J'avais l'impression d'être autant de Jane Austen. Il n'y avait pas de réseau, très peu d'internet donc c'était vraiment une lecture comment dire ambiance. Je n'ai pas pas adoré Jane Austen. j'ai trouvé qu'elle était quand même très manichéenne dans ses portraits de caractère. Voilà, il y a un peu Madame Je-Sais-Tout après bon elle évolue un petit peu mais ce n'était pas un coup de cœur. Voilà, j'ai une grande préférence pour Emily Bronte qui est pour le coup une femme beaucoup plus passionnelle on va dire beaucoup plus poétique. Jane Austen elle est quand même assez engagée, c'était une pré-féministe on va dire donc c'est intéressant quand même dans sa version du portrait de femme mais bon voilà c'est quand même assez daté je trouve mais bon voilà si vous avez envie de vous plonger dans les classiques sachez que cette petite édition alors je ne sais pas si elle sera retrouvable j'ai trouvé une nouvelle version pour 2021 d'un autre roman de Jane Austen je ne sais pas s'il publie pour Noël c'est Milady la même autrice en poche chez Milady on retrouve aussi les collections Collectors alors du coup ils ont dû ils ont dû sortir en fait Persuasion que j'ai acheté cette année mais j'aimerais bien lire peut-être le journal de Monsieur Darcy ça doit être très sympa j'aime beaucoup quand même Orgueil et Préjugé mais bon Raison et Sentiment c'était voilà un peu mièvre mais bon après très ça plonge vraiment dans l'ambiance dans l'ambiance très vintage comme lecture je suis aussi passée du coq à l'âne dans cette lecture London Calling donc des petites short stories inspirées de l'album des Clash je suis une grande fan des Clash et je connais leurs albums par coeur et du coup ma maman m'a offert celui-ci c'était un clin d'oeil vraiment adorable il y a 19 nouvelles il y en a qui sont un peu écrites avec les pieds j'ai envie de dire dans le genre un peu vous savez vieille auteure vieille auteure de 60 ans qui écrit des nouvelles enfin voilà je suis un peu dure des fois en termes de lecture mais alors il y a des fois où c'est vraiment écrit alors certes c'est des nouvelles mais des fois c'est un peu bâclé quoi c'est un peu bâclé et un peu cliché et j'ai surtout trouvé qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ne véhiculent pas en fait une image des Clash positive alors peut-être que parce que je ne suis pas de l'époque des Clash c'était une autre époque j'ai écouté ça dans les années 2000 donc c'était 30 ans après pour moi c'était pas forcément enfin je veux dire est-ce que j'étais une rebelle je ne sais pas j'avais quand même mon ascendant verso qui était par là oui je suis très dans l'astrologie vous verrez à la fin qui mon côté rebelle quand même qui était là sous-jacent pour resituer un petit peu pour moi les Clash c'était quand même un groupe alors oui punk oui un peu rebelle mais engagé très cultivé enfin ils ont tous pioché des références musicales à tout plein de styles du reggae du rockabilly du punk punk la country enfin vraiment ils ont été très éclectiques et en même temps à leur sauce alors que pour comparer aux Sex Pistols par exemple où là on est vraiment sur du je casse tout je pète tout où je suis énervée bah les Clash pour moi ce n'était pas ça et du coup il y a des auteurs qui sont un peu trop dans le c'est un vieux gars qui se drogue et qui écoute les Clash excuse moi mais il n'y a pas que des pauvres gars qui écoutent les Clash d'accord et les Clash étaient loin d'être des pauvres gars alors ah on a fini le feu de bois je vais remettre le feu de bois du coup voilà pour moi il y avait des fois un peu un espèce de jugement sur les personnes qui écoutent les Clash et une mauvaise saisie en fait de l'univers des Clash et des personnes qui pouvaient écouter ça et je pense que dans les années 70-80 alors certes il y avait probablement des personnes un peu voilà un peu perdues un peu outsider qui écoutaient les Clash et il y en a beaucoup dans les nouvelles de ce livre mais pour moi ça n'était pas que ça voilà et il y avait l'essence même des Clash qui n'avait pas été suffisamment perçue alors sauf dans une nouvelle que j'ai trouvé très très drôle Jimmy Jazz qui voilà qui est une espèce d'interview en fait de personnes qui ont connu les Clash totalement imaginé sur qui pouvait être ce fameux Jimmy Jazz et celle là je l'ai trouvée très chouette alors il y en a d'autres je ne me souviens plus trop j'applaudis quand même l'effort d'avoir d'avoir rassemblé des nouvelles qui ont chacune le titre d'une chanson des Clash c'est vraiment classé dans le même ordre que l'album et j'ai trouvé quand même que le principe était très très chouette même si pour le coup il y avait il y avait des bonnes choses et des très mauvaises j'ai lu les mille et une vies d'Agatha Christie c'était une biographie du coup sur Agatha Christie de Beatrix de L'Aulnois et c'était un super bouquin vraiment j'avais déjà lu un espèce de roman imaginé sur la disparition d'Agatha Christie et sur ce qu'il avait bien pu se passer durant les 10 jours où elle a disparu c'est mentionné dans le livre mais bien plus j'avais pas conscience du tout du personnage qui était Agatha Christie c'est une femme intrigante vraiment hyper intéressante qui était femme au foyer au début et qui est devenue une véritable exploratrice en fait et j'ai trouvé ça vraiment chouette 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 de la découvrir sous ce jour alors pour le coup la quatrième de couverture elle ne révèle rien du tout parce que du coup ils ont parlé de cet épisode là de la disparition d'Agatha Christie et ça commence comme ça mais en fait ça vous fait je sais pas 30 pages et du coup à la fin je me suis mais du coup s'ils ont déjà parlé de ça que va-t-il se passer après et en fait ça sert de précurseur en fait pour toute sa biographie et c'était enfin je ne m'attendais vraiment pas à la découverte de cette personne comme ça et j'ai adoré vraiment j'ai adoré c'est une personne vraiment très intéressante et ça se lit comme du petit comme du petit paix en chocolat voilà oui c'est une expression que j'invente et voilà je le recommande vraiment j'ai une copine d'ailleurs qui va l'offrir à sa maman à Noël inspiratrice de cadeaux de Noël j'aime vraiment incorporer des biographies dans mes lectures pour moi c'est des découvertes de personnes de vie et ça permet voilà justement comme je disais avec sorcière ou avec personne ne gagne de comprendre pourquoi certaines personnes font ça alors que moi j'aurais fait différemment voilà ça permet vraiment d'être moins dans le jugement je vais peut-être faire une aparté du coup avec un bouquin que j'ai lu rapidement enfin que j'ai survolé parce que c'est pas vraiment un bouquin qui se lit c'est Dialogue avec les signes du Zodiaque vous savez que je me suis intéressée à l'astrologie à la spiritualité de manière générale et enfin la spiritualité depuis déjà bien bien plus longtemps mais l'astrologie vraiment cette année ça a été un quelque chose de très prenant dans ma vie même si je n'en fais pas quelque chose de quotidien je ne vais pas tirer les cartes je ne vais pas forcément regarder la lune et tout ça oh un petit fit de caisse mais en fait ce livre est une véritable piste pour cerner justement les autres personnes et comme je disais du coup pour Agatha c'est pour ça que je fais cette petite aparté je voulais vous parler de ce livre donc c'est Dialogue avec les signes du Zodiaque de Elk Pharaon et en fait ça permet vraiment de comprendre les différents caractères du coup comme je vous parlais de mon ascendant verso ça m'a permis de comprendre des choses sur moi mais aussi sur d'autres personnes pourquoi telle personne pense ça pourquoi elles vont agir comme ça et du coup de ne pas forcément être heurtées par leur façon de faire qui peuvent être radicalement opposées à votre façon de faire ça permet vraiment de mieux cerner les gens et d'être plus compréhensifs alors certes on peut travailler sur soi et on peut se changer mais comment dire il y a des moments où on est plus telle ou telle personne où il y a des choses voilà de comprendre pourquoi vous êtes comme ça et moi du coup d'avoir travaillé enfin travaillé d'avoir découvert que j'étais ascendante verso ça m'a vraiment permis de comprendre pourquoi des moments j'étais très très énervée contre les choses injustes alors que justement mon signe solaire qui est le lion lui il est très dans le c'est cool c'est beau c'est positif et du coup des fois d'être vraiment tiraillé entre on se laisse vivre pépère on s'habille bien et en même temps des fois d'avoir ce côté très engagé très énervé contre les choses qui ne vont pas dans le monde et de pas arriver à trouver de juste milieu parce que en fait déjà c'est deux signes qui s'opposent radicalement et qui sont plus en avant en fonction de l'époque enfin en fonction voilà pas de l'époque mais il y a des moments où je suis plus ça il y a des moments où je suis plus ça et que du coup ben c'est pas grave c'est comme ça je suis pas encore assez informée sur le sujet mais les astres qui vont faire que ben telle ou telle chose va être mise en avant les phases de la lune tout ça enfin si le sujet vous intéresse il y a plein de personnes qui sont à fond là dedans ou des livres sur le sujet qui vous permettront de creuser un peu plus si vous voulez moi je suis comme vous au début de cette recherche et de ce travail j'ai dérivé alors cette vidéo va durer une éternité donc il est très très chouette parce qu'en fait il procède sous forme d'interview de chaque signe alors je vais vous parler du lion puisque ben je suis la mieux placée pour en parler en fait donc il y a des tas de questions sur le domaine professionnel sur le domaine amoureux sur le domaine amical et le lion répond en fait à la question donc par exemple le mariage idéal ressemblerait à quoi comment vis-tu la rupture sais-tu néanmoins t'excuser si tu as commis une erreur et du coup le lion va répondre comme si c'était une personne interviewée et alors j'ai à la fois rigolé parce que je me suis tellement retrouvée dans le lion on aurait dit que c'était moi qui l'avais écrit je l'ai trouvé hyper juste alors que par exemple j'ai lu à une amie à ma tante à mon copain leur propre signe et je ne me suis pas mais alors pas du tout retrouvée dedans donc on ne peut pas dire que l'astrologie c'est un truc à la con d'horoscope où il y a des banalités qui vous sont resservies pour que tout le monde se retrouve dedans non pour le coup je pense qu'il y a des vrais caractères et pour le prouver quand on était en Sologne un truc de fou la dame donc de la maison d'hôte me parle de quelqu'un de sa famille elle me l'a décrit et là je lui dis elle est née quand fin février elle me dit non début mars et et je lui voilà enfin vraiment début mars donc moi dans ma tête j'ai pensé fin février poisson et elle était poisson donc et je ne connais pas la personne elle m'a juste décrit 2-3 trucs de la personne et j'ai tout de suite su quel était son signe astrologique et sur 12 signes qui existent je suis tombée sur le bon signe donc voilà c'est quand même dingue de cerner une personne qu'on ne connait pas donc voilà on ne peut pas dire que c'est que c'est vraiment des banalités et des choses qui sont alors bien sûr tout n'est pas vrai à 100% comme je vous le disais il y a l'ascendant qui va niveler ça qui va du coup vous emmener peut-être dans une extrémité votre signe lunaire qui va vous emmener dans une autre extrémité c'est mon cas je suis tiraillée au fond de moi-même et mais du coup après quand on se connait et on connait ses signes et que du coup ça c'est une très bonne piste pour apprendre à cerner un petit peu qui vous êtes c'est très intéressant d'avoir son profil astral moi ma maman me l'avait fait quand je suis née donc j'en ai un très détaillé je n'ai pas eu à le payer mais par exemple sur Instagram vous avez des instagrammeuses qui sont axées astrologiques si vous voulez mieux vous connaître alors vous pouvez vous le faire offrir à Noël par exemple c'est une très très bonne idée après vous pouvez peut-être le faire gratuitement aussi en ligne je ne sais pas mais en tout cas connaître votre ascendant vous pouvez le connaître gratuitement avec l'heure de naissance et le lieu de naissance de vous-même et vous pourrez déjà avoir une petite clé de recherche du coup avec ce bouquin ça m'a permis de mieux cerner mon entourage mieux cerner des personnes et d'avoir du coup une idée de comment pouvait penser une personne qui est capricorne une personne qui est verso une personne qui est poisson voilà j'ai trouvé ce bouquin très très drôle à lire très très vrai et très facile à lire voilà ça se lit vous lisez quelques pages vous pouvez y revenir vous pouvez jouer avec vos amis pour leur lire leur profil apprendre à les connaître encore davantage enfin voilà c'est un petit livre très très chouette je voulais vous en parler avant et puis j'ai pas j'ai pas trouvé j'ai pas eu l'occasion j'ai pas eu le temps voilà mais j'ai vraiment très beaucoup accroché ensuite je l'ai oublié dans ma chambre mais j'ai lu Oscar Wilde et le nid de vipère donc qui est un un polar en fait dont Oscar Wilde est le personnage principal le détective de l'histoire c'est Gilles Brandreff qui écrit ces polars et en fait j'avais acheté quasiment toute la collection il y a des années et j'avais pas tout lu j'avais pas j'avais pas d'autres bouquins à lire et pas forcément envie d'en acheter et ben voilà je les lis vraiment à une vitesse c'est vraiment très très chouette Oscar Wilde je trouve est assez bien décrit dans ses livres on a vraiment son essence sa personnalité qui sont très bien retranscrites en tout cas l'image que moi je m'en fais l'enquête elle était un peu tarabiscotée bon ça finit un peu comme un cheveu sur la soupe mais sinon j'ai vraiment passé un bon moment à le lire et le dernier livre que je suis en train de lire que je n'ai pas fini à l'heure actuelle que je n'ai pas non plus ici parce que je l'ai à mon travail même si en ce moment je n'ai pas du tout le temps de lire c'est un livre que mon beau frère non officiel puisque je ne suis pas mariée m'a offert pour mon anniversaire et c'est un une biographie un peu essai philosophique d'un guru comme on appelle ça du yoga enfin voilà alors il s'appelle sadguru donc il parle un peu j'en suis vraiment au tout début donc je devrais peut-être vous en faire un petit résumé plus tard c'est en anglais alors du coup je le lis assez lentement et puis en plus il faut quand même être assez concentré pour comprendre la philosophie c'est le seul bouquin en anglais que j'ai lu faudrait que je m'y remette parce que j'ai absolument tout perdu de mon anglais même de mon français des fois je cherche un peu mes mots c'est très intéressant à lire et visiblement c'est un best-seller c'est un livre qui lui a été recommandé par beaucoup d'amis indiens ou asiatiques en tout cas puisqu'ils sont vous racontés sa vie il vit en Asie c'est aussi une piste très intéressante dans le domaine de la spiritualité je suis contente de faire cette découverte et c'est un homme qui a l'air très intéressant et je termine avec un dernier livre qui n'est pas littéraire non plus que j'ai lu pas de but en blanc parce que c'est pas un livre qui se lit de but en blanc c'est un livre que j'ai comment dire acheté pour des recherches sur quelque chose qui n'a toujours pas vu le jour que j'avais vaguement abordé lors d'une précédente vidéo c'est Rebelle 12 femmes extraordinaires de Julien Chavane des mini biographies sur des femmes célèbres de l'histoire si vous avez Alexandra David-Nel comme font les footballeurs Aléonore d'Aquitaine Émilie Davidson Hypatite d'Alexandrie Isabelle Héberhardt Joséphine Baker Leila Duluar Louise Michel Marie-Hélène Monroe Mata Hari Sarah Bernard et vous étions donc il y a des femmes dont moi j'avais jamais entendu parler alors ça m'a un peu gênée parce que c'est un homme qui s'est mis à la place de femme c'est gentil de mettre en avant des femmes et en même temps je trouve que c'est un peu hypocrite de parler de féminisme de parler de pouvoir féminin tant qu'on sait pas ce que c'est en fait que d'être une femme donc bon voilà c'est vraiment juste une petite idée comme ça ça n'enlève pas que le bouquin est très chouette que le bouquin est une excellente piste pour des réflexions pour des recherches pour des lectures prochaines voilà ça se creuse ensuite c'était quand même un tout petit bémol bon il ne peut rien il l'a écrit voilà ça apporte aussi une vue extérieure sur un homme qui admire peut-être ses femmes je n'en sais rien il faudrait peut-être que j'apprenne à le connaître lui aussi oui je me pose beaucoup de questions ça se lit vraiment hyper rapidement enfin voilà il y a 10 pages par femme et j'ai trouvé que la couverture était très jolie aussi avec ces femmes comme ça qui sont dessinées j'ai juste trouvé dommage que pour le coup ça ne soit pas repris dans le bouquin il n'y a vraiment aucune illustration je ne sais pas du coup qui a fait l'illustration mais j'aurais aimé que ça soit beaucoup plus repris beaucoup plus mis en avant Julien Chavane est écrivain amateur d'histoire et rédacteur en chef du magazine Néon il enseigne le journalisme à Sciences Po et son premier ouvrage d'Adi Gaga est paru aux éditions Plon en 2019 mais sinon voilà c'est un petit bouquin qui se lit très très bien et qui était très chouette quand même même si c'est des biographies qui sont vraiment survolées en 10 pages on ne peut pas raconter la vie de quelqu'un mais ça vous permet après ensuite de creuser les personnages voilà du coup c'est tout pour ce long bilan lecture j'espère que je ne me suis pas perdue dans les explications et que vous avez compris un petit peu ce que les lectures m'ont fait ressentir et que ça vous donnera envie de lire certains livres ou pas du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu en 2020 et si vous avez partagé certaines lectures avec moi si vous aviez déjà lu certains de ces livres de me donner votre avis ça sera chouette j'espère que ça n'a pas été trop confus tout ça c'était un petit peu long il y avait des choses que j'avais un peu un peu oublié on va dire mais j'étais contente de vous les partager quand même parce que parce que pour moi c'est quand même important de vous montrer mon cheminement dans ma vie dans mes réflexions ça fait partie de qui je suis qui je suis en train de devenir de qui j'aimerais devenir c'est un peu particulier 2020 on ne va pas on ne va pas partir sur de la philosophie de comptoir ou de l'ébauche psychologique je ne sais pas ou thérapeutique de mon année je ne sais pas vous mais heureusement qu'il y avait quand même les lectures pour apporter du positif et pour apporter du changement en fait pour être moteur de futur changement ça me donne quand même un petit peu de carburant pour pour le futur et pour pour des projets j'ai un peu de mal à revenir sur youtube sur le blog et tout ça parce que parce que ça demande énormément de travail et que et que j'en manque là voilà j'ai fait un petit setup spécial pour pour filmer cette vidéo parce que j'en avais marre de filmer sur le canapé où je trouvais ça pas cosy du tout et le bazar derrière et tout ça voilà donc j'espère que que ça vous a plu ce petit changement de cadre avec le feu de bois Netflix du coup j'ai prévu une vidéo pile à lire pour 2021 puisque bah voilà ça avait pas mal plu l'édition de 2020 ce bilan lecture qui plaira j'espère et puis je sais pas trop quoi enfin c'est pas que je sais pas quoi faire comme vidéo j'ai plein d'idées mais en même temps soit j'ai pas l'espace pour soit bah c'est un peu compliqué techniquement parce qu'il faut retourner toute la maison et qu'après bah je n'ai pas le temps de ranger ou je n'ai pas le temps de ranger avant pour pouvoir faire la vidéo et en même temps je me sens moins de vous parler de beauté même s'il y a des choses très très chouettes dont j'aimerais vous parler je me dis des fois j'ai l'impression que que les choses que ça soit chez moi ou chez d'autres influenceuses sont posées là comme comme des placements de produits en fait et que ça vous ça vous bloque ou ça vous exaspère ou je sais pas moi j'ai perdu énormément d'engagement alors je sais pas si c'est parce que quand je publie des choses bah soit ça fait un peu trop la marque me l'a envoyé et je le montre alors que bah des fois pas du tout c'est vraiment moi qui l'ai acheté c'est moi qui ai envie d'en parler de le mettre en avant et du coup bah quand je vois que d'autres le font mais de manière professionnelle où elles ont eu une rémunération pour ça et reçu le produit gratuitement des fois la façon de faire est un peu similaire et je me dis que ça peut être mal interprété donc voilà je sais pas trop comment vous ressentez ça ça m'intéresse de savoir parce que du coup bah bah moi j'ai l'impression de me faire avoir en fait de faire la chose comme si j'avais été rémunérée que vous vous le voyez comme si j'avais été rémunérée de moi pas avoir été rémunérée et en plus d'être punie parce que j'ai j'ai moins d'engagement voilà je sais pas si c'est compréhensible comme comme discours c'est hors de propos comparé à cette vidéo mais ça me paraissait relativement quand même important à mentionner puisque ça explique mon absence sur Youtube voilà je sais que je le répète souvent bref voilà en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ça me ferait très plaisir et puis voilà ça montrerait du soutien de votre part pour mon travail et le temps que j'investis parce que ce n'est pas mon métier et je n'ai pas de rémunération pour ça c'est vraiment pris sur mon temps personnel et privé donc donc voilà n'hésitez pas à me soutenir vous avez aussi mes autres réseaux sociaux en barre d'infos comme Instagram et le blog puisque c'est là où je suis le plus active Pinterest aussi si vous voulez parce que j'y partage soit des inspirations soit des articles qui sont plus anciens voilà vous pouvez retrouver quand vous recherchez quelque chose de précis je vous souhaite de belles fêtes puisque a priori vous regardez ça en pleine période de fête et j'espère que vous avez pu quand même profiter de vos proches profiter du coup de chaque instant avec eux et puis n'hésitez pas à faire des listes de vos projets à vous donner des lectures qui vont vous pousser dans cette voie là qui vont vous encourager vous donner des nouveaux des nouveaux centres d'intérêt des nouvelles pistes et tout ça je vous fais de très gros bisous passez de belles fêtes et puis bonne lecture ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada